Au Burundi, le chef de l'opposition rejette les premiers résultats du scrutin présidentiel. Agaton Roassa a qualifié de fantaisiste les résultats partiels portant sur 12% de 119 communes, proclamées jeudi par la télévision nationale accordant aux candidats du pouvoir une victoire écrasante. Les résultats partiels de ces élections générales qui se sont tenues mercredi, dont une présidentielle disputée sans le sortant Pierre Nkoroziza, au pouvoir depuis 2005, ont été annoncés jeudi au journal de 20h. L'opposition dénonce une manipulation des résultats. Des résultats partiels qui donnent par exemple au candidat du parti au pouvoir CNDD-FDD, le général Evarys Ndameshie, soit en 13% contre 24,6% à Agaton Roassa dans la commune de Kabezi, dans le Bujumbura rural, pourtant considéré comme un fief historique de l'opposition. Ces élections, qui se sont globalement déroulées dans le calme, marquent la fin de l'ère Nkoroziza. Sa candidature à un troisième mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique qui avait fait au moins 1200 morts et poussé à l'exode 400 000 Burundais.